SILENT NIGHT PICTURES Un film qui parle d'amour, d'émotion, mais aussi surtout d'humour ! N'oubliez pas les ouvreuses à la sortie ! Bonne séance ! Dans le fin fond de la Ville Lumière vivait un type. Un type dont je vais vous conter l'histoire. Un type qui s'appelait Ben. Enfin, ça c'était le nom que lui avaient donné ses parents, mais il ne s'en était jamais vraiment servi. Ce Ben se faisait appeler Blake. Demandez-lui directement pourquoi, car moi, j'en s'effriche tellement rien. Ce que je sais, c'est que c'est un artiste. Du moins, c'est ce qu'il dit. C'est un chanteur qui écrit pour partager et transmettre ses émotions. Mais, j'ai une question. Avez-vous déjà été possédé par un sentiment si fort qu'il prenne toute la place dans votre putain de vie ? Une passion si passionnelle que vous ne pourriez vivre sans elle ? C'est ce qui lui arrive à ce Mr. Blake. Alors, allons-y. Tout commence à la fin des années 80, quand il trouve dans les vieux disques de son paternel le White Album des Beatles. Quand il a entendu pour la première fois ces quatre british de Liverpool, il a tout de suite su de quoi serait fait son avenir. La musique. C'est donc à 15 ans qu'il achète l'instrument qui changera sa vie pour toujours, une guitare. Après des années d'apprentissage, d'aventures musicales riches en émotions qui forgeront son style, c'est dix ans plus tard, à 25 ans, qu'il décide de commencer à écrire des chansons. Les Beatles sont toujours là, Freddie Mercury et les Beach Boys ne sont pas non plus très loin, tandis que Lamotton et Frank Sinatra sont devenus pour lui une véritable religion, une façon de voir la vie. Son seul souhait est de pouvoir parcourir les routes, de chanter et de faire danser les gens, tout ça sur toile de fond d'une grande humilité, d'un amour profond pour la musique et des gens qui l'écoutent. Incroyable, je me trouve actuellement devant le Golden Bridge Hotel, car le très controversé Blake serait à l'intérieur. Nous sommes sur place afin de vérifier cette information. Frère Lenten, à vous les studios ! Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'il compose. Il est prêt, mais bordel, il me dit sans cesse qu'il lui manque encore quelque chose. Il veut tailler la route direction le soleil du sud pendant deux mois pour enregistrer tout ça, et ensuite le proposer à des faiseurs de succès, comme il disait. Des espèces de maniades à tirelire, des suceurs de fric, qui avaient des pleins pouvoirs il y a à peine dix ans, et qui ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires à cause de cette saloperie qu'on appelle... la toile. Ces types connaissaient leur job, ils pouvaient faire de toi le gars le plus puissant du pays en quelques mois à coups de bombardement dans la presse et les médias, mais... Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Les choses ont changé. Enfin, j'ai perdu le fil, là. Ah oui, oui, maman disait toujours, t'as le tiroir caisse aussi vite que ma bouteille de torboyaux, mon fils. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Blake m'a demandé de vous passer le message, car il paraît qu'ici, des gens bien peuvent donner vie à des artistes. Donc, si vous croyez en lui, n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce. Ça le rendra heureux. Ça, j'en suis certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501